Yorana, bienvenue sur les ondes de HitFM dans votre nouvelle émission Tapioa, une émission qui mêle à la fois échange et convivialité en toute transparence. Un invité, un portrait, c'est ce que l'on vous propose de découvrir. C'est une actualité teinte et d'élégance et de sourire radieux qui anime la Polynésie française ces derniers jours et heureusement pour un contexte sanitaire bien particulier. La crise sanitaire ne nous a pas épargné, malgré des effets néfastes, elle aura au moins permis à notre invité d'acquérir un caractère exclusif dans l'histoire des Miss Tahiti. Cette crise lui permet de garder son titre durant deux années consécutives. Elle est le fruit d'une alliance métisse, d'un père métropolitain et d'une mère tahitienne. Elle incarne la beauté polynésienne du 21e siècle, mais pas que. Quand beauté se conjugue avec simplicité, c'est le nom de Matahari-Bouske qui résonne en toute humilité. J'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir pour cette première édition de Tapioa, notre Miss Tahiti 2019. Yorana Matahari. Yorana. Alors, comment vas-tu à quelques heures du grand moment, ce grand moment où tu t'apprêtes à rendre ton titre ? Eh bien, ça va très bien, merci. C'est vrai que voilà, je me rends compte que c'est la fin. Il ne reste plus que quelques heures, mais je suis super contente. J'ai passé deux années exceptionnelles et c'est vraiment une aventure que je ne regrette pas d'avoir entrepris. Pour commencer cette émission, on va faire un retour sur ce règne de ces deux années. Comment tu peux qualifier ton parcours ? Je pense que le mot exceptionnel revient encore. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à cause un peu du Covid, on a dû annuler l'élection de 2020. Du coup, je suis restée en titre jusqu'à aujourd'hui. Et d'un côté, ça a fait de moi un peu une heureuse puisque c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir plus d'opportunités, plus de temps pour réaliser plus de choses en fait. D'accord. Pour apprendre à mieux te connaître, tu l'as dit au lendemain de ton élection, si je me rappelle bien, être miss n'était pas du tout un rêve de petite fille. Eh bien alors, de quoi rêvait-elle la petite Matahari ? Alors, c'est vrai que quand j'étais petite, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais un peu la petite Kaina de Mouria, fille des îles. Donc, je n'étais pas très portée sur la beauté. Je ne m'en occupais pas trop. Tout ce qui m'intéressait, c'est aller jouer avec mes copines dans le jardin, à la plage et tout. Et du coup, c'est vrai que ça arrivait très tard en fait pendant mon adolescence. Où là, je voyais ma grande sœur en fait qui faisait du mannequinat. Donc, j'ai commencé à un peu plus être coquette, à prendre plus soin de moi, à vouloir faire un peu pareil. Des photos, des défilés et voilà, je pense que c'est comme ça que l'envie m'est venue. C'est un peu un message aussi que tu peux laisser aux jeunes qui nous écoutent. Un message qui vise à dire que rien n'est déjà prédéfini quelque part et que tout peut arriver aussi. Exact. Quand on émise, on se voit engagée dans de nombreux projets. Lequel pour toi a été le plus marquant ou le plus révélateur de ta personnalité? Le plus marquant? Je pense qu'il y en a deux qui me viennent un peu en tête. Mon voyage à Rimattara avec Vikoura. Parce que, ben voilà, Rimattara, j'ai découvert avec ma maman en faisant des recherches généalogiques que c'était l'île de mes ancêtres. D'accord. Voilà, du côté de mon grand-père. Donc, mes aïeux venaient de Rimattara. Ok. Et de découvrir, voilà, la terre de mes ancêtres, c'était très important et c'était fort pour moi. Ce voyage, je l'ai fait avec ma maman. Du coup, on a retrouvé plein, plein de gens de notre famille là-bas. Oui. Et du coup, sur cet aspect, voilà, c'était assez marquant. Mais sinon, dernièrement, et je pense qu'il correspond, comme tu dis, à ma personnalité, c'était les missions qu'on a fait dans les toits motogambiers avec la DIREN et la TSP. Donc, pour la sensibilisation sur la pollution et la pollution plastique, notamment. Et donc, des opérations de nettoyage des plages également. D'accord. Alors, à l'inverse, y a-t-il des choses que tu n'as pas pu expérimenter, bien que tu aies eu deux années de règne ? Des choses que je n'ai pas pu expérimenter. Et je n'avais pas forcément d'idées en devenant Miss Tahiti, de choses que j'avais envie de faire, forcément. Mais sinon, tout est arrivé petit à petit. J'ai un peu suivi le mouvement, on va dire. Après, c'est vrai que l'arrivée du Covid, du coup, a fait que pas mal de choses ont été annulées. Et du coup, je pense que oui, ça serait peut-être ça qui correspondrait à ta question. C'est toute la période Covid, confinement qui a vu que pas mal d'événements se sont... se sont vus annulés. Tout a été mis en suspens, finalement. C'est ça. Pendant une petite période, tout a été mis en suspens. Mais je pense que c'était un peu du positif aussi. Ça m'a permis justement de prendre un peu de recul et de réfléchir à qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire avec le reste de mon parcours, de mon titre. D'accord. Que changerais-tu si tu étais Miss de nouveau ? Ou si tu devais tout recommencer ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien changer ? Je pense qu'il n'y a pas forcément une chose que j'aimerais changer. Comme je te l'ai dit, quand j'ai été Miss Tahiti, je me suis un peu laissée porter. J'ai pris les choses comme elles venaient et je pense avoir fait du mieux que je pouvais tout au long. Donc, il n'y a pas forcément une chose que je changerais. Peut-être que je choisirais d'éviter le Covid. Oui. C'est sûr. Mais sinon, non. Je n'ai aucun regret. Donc, je referais tout pareil. D'accord. Alors, c'est réellement une aventure en soi quand on participe à Miss Tahiti et quand, de surcroît, on se retrouve élu Miss Tahiti. J'aimerais te poser la question suivante. En quoi Miss Tahiti t'a fait grandir ? Je pense que toute l'expérience, justement, fait en sorte qu'on prend en maturité, on rencontre tellement de personnes, on discute aussi, on partage avec tellement de personnes. Toute cette expérience fait que, voilà, on gagne en confiance en soi. On apprend à mieux s'exprimer aussi, à gérer son stress, à gérer comment s'exprimer devant un public, comment se tenir aussi, comment prendre soin de soi. Donc, je pense que tout ça a fait que, voilà, de jeune fille timide, je suis passée à jeune femme prête. À une sorte, en fait, d'émancipation, d'initiation à la vie. C'est ça. Est-ce que tu peux penser à quelque chose que tu as obtenu ou que tu as acquis grâce à Miss Tahiti ? Comme je te le disais, je pense que forcément, la confiance en soi, ça, c'est sûr, en tant que Miss Tahiti. Voilà, du jour au lendemain, on devient personne publique. On est invité un peu partout à faire des discours. On sort de l'ombre. Voilà, on sort de l'ombre. Du coup, je pense que niveau confiance en soi, il n'y a aucune expérience qui permet de gagner aussi rapidement, en tout cas, ce genre de confiance. Et puis, non, je pense que ce que Miss Tahiti m'a beaucoup apporté aussi, c'est l'occasion de mieux comprendre comment mon féinois fonctionne et de me rapprocher aussi de ma culture, des traditions, de ma langue aussi. Je ne parle pas couramment tahitien, mais j'essaye tous les jours et je me suis pas mal améliorée. Je ne peux pas encore parler couramment, mais j'apprends encore tous les jours. Mais ça viendra peut-être. Oui, et puis c'est aussi, c'est une multitude de rencontres que tu as dû faire aussi, des échanges. Et je pense que tu as dû puiser aussi dans cette richesse, en fait, au niveau des échanges. Exact. En quelque sorte, j'ai envie de dire que Miss Tahiti, ça a été un peu une école de la vie pour moi. En deux ans, j'ai appris tellement. J'avais l'impression limite d'être à l'école. Tous les jours, j'apprenais un peu plus et dans des milieux tellement variés que forcément, oui, c'était très, très, très enrichissant. Est-ce que c'était difficile, au final, de vivre en tant que personne publique ? On sort de l'ombre du jour au lendemain, on est tout le temps sollicité. Oui. Est-ce que pour toi, ça a été difficile ? C'est vrai que ce n'est pas évident de passer de quelqu'un de lambda, j'ai envie de dire, à une personnalité publique. Du jour au lendemain, les gens te reconnaissent dans la rue. C'est vrai qu'au début, en fait, l'adaptation, elle est assez difficile parce que c'est un changement qui est tellement rapide. Oui. Du jour au lendemain, voilà, il faut qu'on devienne un peu la personne à Tahiti que tout le monde regarde, que tout le monde connaît ou a envie de connaître. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à gérer tous les jours. Après, je pense que moi, j'ai eu un peu plus de facilité parce que j'avais déjà, avant Mystériti, commencé un peu du mannequinat. Oui. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu l'habitude de la scène, des… D'être exposée. Des shootings photos, d'être exposée un peu. Donc, ça aide. Voilà, je pense que ça m'a un peu aidée au départ. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même une période d'adaptation pour, en fait, savoir se mettre des limites aussi jusqu'où est-ce qu'on peut… Comment dire ? Jusqu'où le côté public va, en fait, garder quand même un petit côté privé. Voilà, privé, ne pas exposer forcément toute sa vie non plus au public. Voilà, savoir se mettre des barrières, en fait. Je pense que c'était ça qui était le plus difficile au début, c'est de savoir, voilà, se poser des limites, des barrières. Et justement, à l'ère des réseaux sociaux, comment tu t'es servi des réseaux sociaux ? En quoi ils t'ont été utiles ? Oui, alors, c'est vrai qu'on est dans la génération réseaux sociaux et que forcément, comme toute chose, il y a des bons côtés, il y en a des mauvais. Et par contre, pour mon rôle en tant que Misterity, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Oui. Ben voilà, d'avoir une grande plateforme comme tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tous les autres. Ben voilà, ça m'a permis d'avoir cette proximité aussi avec la population, avec les gens qui me suivent. Et pas que sur le territoire, justement, c'est assez international, en France aussi, aux États-Unis. Enfin voilà, du coup, ça m'a vraiment permis de créer cette communauté, cette plateforme avec laquelle je peux partager ce que je fais au quotidien. Et surtout, des messages importants pour des causes que je défends notamment. Oui, donc ça t'a permis aussi de te dévoiler au plus grand nombre. C'est ça. Est-ce que tu as été confrontée à un moment donné dans ton parcours à des réactions virulentes ou toujours au travers des réseaux sociaux ? C'est vrai que c'était une inquiétude que j'avais quand je me suis présentée à Misterity. Mais j'ai été très vite assez rassurée parce qu'au final, j'en ai pas reçu tant que ça, des réactions virulentes. Après, j'essayais aussi de ne pas trop regarder. Forcément, j'essayais de regarder vraiment tout ce qui se passait sur mes pages, qui sont très solidaires, très positives. Mais sinon, non, en général, j'ai pas reçu de réponse très virulente. Il m'est arrivé d'avoir des commentaires par-ci, par-là, un peu négatifs ou des personnes qui étaient pas d'accord avec ce que je disais ou ce que je faisais. Mais ça n'a jamais été très virulent. D'accord. Et en même temps, ça rejoint aussi l'idée, effectivement, qu'il faut se mettre des barrières à un moment donné aussi. Et peut-être ne pas tendre la perche non plus quand on est une personne publique. Que penses-tu de la place de la femme aujourd'hui ? Je pense que la femme a fait un bon bout de chemin. Je pense qu'on n'est pas encore forcément arrivé au bout de nos peines. Mais on a fait un beau bout de chemin. Et aujourd'hui, la femme est de plus en plus indépendante, autonome et forte. Et on le voit au quotidien. On voit des exemples de femmes fortes, indépendantes, qui s'émancipent et qui n'ont plus peur, en fait, de dire ce qu'elles pensent. Oui. Parmi les valeurs qu'une mise se doit de transmettre ou de représenter, on parle des valeurs culturelles. De quelle manière tu te représentes la culture, qu'elle soit polynésienne, française, peu importe ? Alors moi, c'est vrai que du coup, j'ai cette dualité de culture. Mon papa étant français, j'ai grandi avec beaucoup de références françaises. Mon papa écoute beaucoup de musique française à la maison et notamment par rapport à la nourriture aussi. Voilà, mon papa, il a toujours son petit verre de vin au repas, devant le journal télévisé. On fait souvent des soirées fromage. Donc, voilà, j'ai cette partie de ma culture française. Et après, voilà, j'ai grandi à Tahiti, à Amoria. Ma maman qui parle thaïcien, j'ai fait de la danse étant petite. Malheureusement, je n'ai pas continué à cause de mes études. Et c'est là que je retrouve ma culture polynésienne. Après, c'est vrai que les nouvelles générations, en général, on s'éloigne un peu de tout ça. On s'éloigne un peu de notre culture, de nos traditions et de notre histoire aussi. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Miss Tahiti, quand même, m'a vraiment permis aussi de me retrouver en quelque sorte dans cet aspect de renouer. Avec cette culture, oui, tu as raison, dont on a tendance aussi à s'en éloigner. Aujourd'hui, j'aimerais te demander quel a été le genre d'éducation que tu as reçue ? Alors, moi, mon éducation, elle a été beaucoup donnée par ma maman, j'ai envie de dire, majoritairement un peu. Donc, c'était l'éducation à la thaïcienne très simple, mais en même temps porteuse de valeurs importantes qu'on retrouve chez nous tous, un polynésien, l'hospitalité, le respect, la convivialité, le partage. Voilà. Et après, mon papa m'a inculqué aussi un peu toutes ses valeurs. Et pour les deux, un peu le gros point de toute mon éducation, ça a été, il faut vraiment bien travailler à l'école. Il faut s'instruire, c'est important d'avoir beaucoup de choses dans la tête, d'être intelligente. Et du coup, c'est ce qui a marqué un peu aussi mon éducation. Oui, c'est vraiment les valeurs de l'école aussi qui ont été mises en avant. Voilà, les valeurs de l'école. J'imagine que tu as été très bien entourée durant ton règne. Y a-t-il une personne dans ton entourage que tu admires ou qui pourrait avoir été un mentor, un pilier dans ton parcours de Nice ? Je ne dirais pas une seule personne, mais plusieurs. Voilà, plusieurs, tout au long de mon parcours, en fait. C'est vrai qu'au début, c'était beaucoup ma chaperonne, donc une amie que j'avais prise pour m'épauler tout le long de la préparation, qui était un peu aussi dans ce milieu depuis un moment. Du coup, elle connaissait à peu près tout, des miss, comment il fallait se comporter, quoi dire à peu près, préparer, tu vois, ce genre d'aspect technique, un peu j'ai envie de dire, pour toute la préparation, en fait. Et après, le soutien un peu plus moral, émotionnel, ça a été surtout ma famille, mes parents en particulier. Après, c'est vrai que j'essayais quand même de ne pas trop les embêter avec tout ça, parce que voilà, en quelque sorte, ça les atteignait aussi, toute la préparation. J'étais moins présente, du coup, à la maison, pour tout ce qui est événements familiaux et tout. Du coup, c'est vrai que quand j'étais avec eux, j'essayais de ne pas trop parler miss. Oui, tu profiteis d'eux vraiment en tant que parents. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est surtout mes amis et ma famille qui ont été un vrai soutien. D'accord. Le règne va bientôt prendre fin. Quelle est la suite pour toi lorsque tu remettras ce soir ta couronne déjà ? Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on me pose souvent la question. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'en m'embarquant dans toute cette aventure, je pensais que justement, ça allait me tracer un chemin tout droit, clair et net. Prédéfini. Prédéfini, c'est ça. Et au final, ça a fait un peu tout le contraire. J'ai eu tellement d'opportunités différentes. J'ai testé tellement de choses différentes dans des domaines différents. Et plein de choses m'ont plu, d'autres moins. Mais du coup, ça m'a mise un peu plus indécise en fait sur ma décision en fait de ce que je veux faire. Du coup, voilà, pour l'instant, je me laisse un peu aller où le vent me mène. Je teste plusieurs choses. Mais après, je n'abandonne pas. Au départ, j'avais comme plan un peu de carrière de devenir professeure d'anglais. D'accord. C'est vrai que je l'ai un peu mis de côté depuis que je suis Miss. Mais aujourd'hui, j'y repense un peu. Du coup, peut-être que je reprendrai mes études dans ce sens également. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce métier en particulier ? Est-ce que c'est la langue ou est-ce que c'est le métier en lui-même ou les deux ? Un peu des deux. C'est vrai qu'au début, c'était surtout la langue quand je faisais mes études parce que j'ai toujours adoré l'anglais. Je trouve que c'est une langue magnifique. Et du coup, pendant mes études, j'adorais la langue en particulier. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques expériences sur le terrain, j'ai envie de dire. Et puis, en tant que Miss Tahiti aussi, j'ai fait quelques interventions en classe. Et voilà cet aspect humain aussi, cette connexion avec ces jeunes qui sont le futur de notre société. Au final, je l'ai beaucoup apprécié. Et cet aspect aussi formateur que voilà, j'ai beaucoup de messages à faire passer. Et au final, les jeunes sont très réceptifs. Et voilà, ce contact avec les nouvelles générations. Je dis jeunes, mais j'ai l'impression que je suis encore partie de cette catégorie. Je ne suis pas encore tout à fait vieille. Oh non, tu as le temps, tu as le temps. Et voilà, c'est plus ce côté humain, la connexion avec les élèves que j'ai apprécié aussi. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu découvres un des principes de notre émission, qui est celui de recueillir ton avis autour d'une citation. Et c'est celle de Coco Chanel, artiste couturière que j'ai choisi pour toi. Je vais la citer et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Qu'en dis-tu ? Alors, c'est marrant parce que cette citation, je l'ai réutilisée à plusieurs reprises, notamment pour faire des dédicaces. Oui, je trouve qu'elle te va à merveille d'ailleurs. C'est gentil. Et c'est vrai qu'elle me parle beaucoup, cette citation, parce qu'en tant qu'adolescente, j'ai eu beaucoup de périodes de doute par rapport à qui j'étais, qui j'avais envie d'être, par rapport au regard des autres aussi. Et c'est vrai qu'en tant qu'adolescente, on est un peu fragile. On est en quête de repère aussi. C'est ça. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve que beaucoup se perdent en fait. Et parfois, on en arrive à presque jouer un rôle en fait. Et on se perd en fait dans ce rôle. Et notamment dans tout ce qui est concours de beauté aussi, en tant que Misterity, c'est facile de perdre de pied en fait. Et de commencer à jouer un rôle. Et c'est pour ça que je remercie d'ailleurs aussi ma famille, qui a toujours été là pour un peu me garder les pieds sur terre. et toujours me rappeler d'où je viens. Parce que voilà, c'est important. Et au final, quand on commence à vraiment être soi-même et à dire ce qu'on pense, à faire ce qu'on aime, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau en fait. Bien. C'est magnifique ce que tu dis. Tu t'apprêtes à rendre l'écharpe ce soir. Que penses-tu avoir apporté aux Polynésiens durant ces deux années de règne ? Alors, je ne sais pas trop si je peux parler à leur place, mais ça faudrait leur demander, je pense. Oui, mais d'autant avis. Mais de ce que des retours que j'ai eus déjà jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce qui est ressorti, c'est beaucoup aussi ma simplicité, que je suis restée simple. Et ça, les gens ont beaucoup apprécié. Après, ce que je dis, moi, c'est que je suis comme ça. C'est naturel. C'est naturel, voilà. Je n'ai jamais, comme je te dis, essayé de jouer un rôle ou quoi que ce soit. J'ai toujours essayé, en tout cas, de rester fidèle à moi-même. Donc, ça. Et après, je pense que c'est beaucoup aussi mon engagement par rapport à l'environnement. J'avais déclaré que c'était ma cause de cœur et que c'était le combat que j'avais envie de mener en tant que Miss Tahiti. Et je pense que j'étais assez cohérente sur ce point durant tout mon règne. Et je pense que c'est ce que les gens aussi apprécient, c'est que je suis restée… et avec mes valeurs. Matari, un dernier mot ? Oui. Donc, retrouvez-nous ce soir pour l'élection de Miss Tahiti en direct sur Polynésie La Première, à la télé et également sur le web et sur leur Facebook Live. J'aimerais juste encore une fois remercier tous les Polynésiens pour leur soutien tout au long de mon règne, de ces deux années, du coup, de règne. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Enfin, moi, en tout cas, je ne me rendais pas forcément compte au début. Et je pense que les Polynésiens ne s'en rendent pas forcément tout le temps compte, mais ils sont un grand soutien. Et c'est vrai que quand, voilà, les jours ne sont pas faciles à vivre et qu'on se sent un peu seul, leur soutien est un grand, grand, grand fort. Donc, merci. On arrive au terme de cette émission, Matari. Merci. Tu nous fais un double honneur aujourd'hui car tu es notre première invitée pour cette émission Tapioa et j'en profite pour faire un clin d'œil à M. Nari Fogera qui nous a gentiment suggéré le nom de Tapioa pour cette émission. Un honneur aussi car tu vis tes dernières heures de Miss et ces derniers mots que tu nous livres en tant que Miss Tahiti sont pour nous un cadeau que tu offres aux auditeurs de JTFM. Nous te souhaitons une très bonne continuation pour tout ce que tu souhaites entreprendre pour la suite et encore un grand merci pour cet élan d'élégance, de beauté et d'humilité que tu as su partager durant ces deux années de règne. On ne déroge pas à la règle selon le dicton Miss Tahiti un jour, Miss Tahiti toujours. Merci. 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 Merci.